Ce samedi 25 mai, les électeurs ont été appelés aux urnes dans des états du nord comme l'Ariana, le Bihar, l'Ottar Pradesh, l'Orissa ou encore le Bengale occidental. Les yeux sont surtout tournés vers New Delhi, ses 33 millions d'habitants et ses 7 circonscriptions stratégiques. Au niveau local, la New Delhi est dirigée depuis 2013 par l'AAP, un parti d'opposition vent debout contre Narendra Modi, mais lors des deux dernières élections, la capitale a plébiscité le Bharatiya Janata Party du Premier ministre, qui a raflé à chaque fois ses 7 sièges. L'opposition veut ainsi briser le monopole des nationalistes à New Delhi. Juste à l'ouest, l'Ariana est lui aussi considérée comme bastion du Bharatiya Janata Party, mais sur place la colère des jeunes face au chômage et des agriculteurs laissent penser que la formation de l'opposition, le parti du Congrès pourrait s'emparer de plusieurs, des 10 circonscriptions. Plusieurs candidats iconiques tentent d'être élus. Le milliardaire Navin Jindal à la tête de l'Empire de l'Acier, éponyme pour le BJP, dans l'Ariana ou Mehbouba Mufti, ancienne ministre en chef du Cachemire, avant que Narendra Modi ne supprime le Parlement de cet État en 2019. Peu avant l'élection, le dirigeant de Delhi et l'un des principaux opposants à Narendra Modi, Arvin Kedriwal, apprécié de ses administrés, a été accusé de corruption et emprisonné. L'opposition a dénoncé un procès politique avant que la Cour suprême ne le libère le 10 mai dernier. Dès lors, l'AAP et ses militants font campagne avec une équipe décuplée, en déposant son bulletin dans l'urne dans la capitale, Arvin Kedriwal appelle à un vote contre la dictature. Le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Volk Turk, et des organisations de défense des droits humains ont réagi avec inquiétude, estimant que les élections étaient biaisées. Le résultat du scrutin dans la capitale aura valeur de symbole, alors que l'opposition fait également campagne ailleurs dans le pays contre les dérives autoritaires. Âgé de 73 ans, le Premier ministre Narendra Modi reste encore très populaire après deux mandats au cours desquels l'Inde a accru son influence diplomatique et son poids économique.